Lesquels sont éliminés, même s'il est très difficile de déterminer qui de François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon est devant l'autre. Cela montre à quel point les Français rejettent les partis, les partis politiques, à quel point également le dégagisme a été le moteur de cette élection et à quel point ils ont voulu installer d'autres figures qui se sont largement affranchies du pivage traditionnel entre la gauche et la droite. Nathalie Saint-Crecq, chef du service politique de France 2, une toute première analyse. C'est un résultat. Absolument, c'est la consécration du phénomène Macron. C'est du jamais vu, c'est l'inédit sur la Ve République. Je vous rappelle qu'il a 39 ans et qu'il a lancé son mouvement En Marche il y a juste un an. Notez également l'énorme score quand même de Marine Le Pen. Elle a fait un million de voix de plus que son score à la présidentielle en 2012. Et puis facile, la défunte aux enfers de Benoît, qui fait un score qui est très 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 faible par rapport à ce qu'il pouvait espérer. Il paraît pour François Fillon qui se trouvait éliminé du second tour. Alors à noter que la reproposition de la droite et de la gauche, ça va commencer dès ce soir. On va entendre le dernier élément. Quels sont les consignes de...